Bonjour à tous, voici trois exercices sur Reduce, Map, Filter, Find. Avec aujourd'hui une contrainte, on veut une réponse en une seule ligne. Alors passons au premier exercice. Donc vous devez organiser une réunion de codage avec des développeurs. Et notre tâche consiste à récupérer un objet qui va préciser quelles sont les options alimentaires de chacun des développeurs. Alors plus précisément, imaginons qu'on ait différents inscrits. Donc là j'ai Noah, Anna, Ramona, etc. Et chacun donc a des contraintes. Par exemple, celui-ci dit qu'il veut un repas végétarien, celui-ci un repas standard, végan, végétarien. Donc le but c'est d'obtenir à la fin un objet. Donc ici on aura un objet avec le nombre de personnes qui ont choisi végétarien, standard, végan et éventuellement d'autres types de repas. Donc voilà comment, à partir d'une liste d'inscrits, donc ici c'est bien une liste, comment récupérer un objet qui contiendra finalement des statistiques sur les différentes options alimentaires. Alors vous pouvez réfléchir et je vous donne la réponse juste après. Alors voici un corrigé de l'exercice 1. Donc inscrit est le tableau qu'on avait tout à l'heure. Donc là je ne l'ai pas recopié sur cette diapo. Donc déjà on va essayer de récupérer les différents types de repas. Donc pour ça on va parcourir l'ensemble des inscrits avec map. Et pour chaque visiteur on va récupérer son repas. Donc v.repas, donc avec la clé repas. Donc on aura ici le tableau avec les différentes options. Donc il s'agit maintenant de réussir à compter combien il y a de végétariens. Et pareil pour les autres. Donc on va essayer de le faire déjà à la main. Donc on va se définir A qui va être un objet vide. Et le but c'est de voir des petites manipulations sur comment je peux ajouter un végétarien, comment je peux en ajouter un autre. Alors déjà, si je fais A avec par exemple la clé végan est égale à 1. Donc là si je m'arrêtais ici. Ça, ça veut dire que je vais créer dans l'objet A une nouvelle clé végan qui aura comme valeur 1. Donc j'ai rajouté virgule A. Ça me permet comme ça d'obtenir directement à l'affichage l'objet en question. Donc en faisant A avec la clé végan égale à 1 et ensuite virgule A, j'ai donc à l'affichage un objet où il y a bien la clé végan avec la valeur 1. Si maintenant je fais A végan plus égale à 1, donc je rajoute 1 pour la valeur végan et je demande à afficher le A, à ce moment-là j'ai un objet avec végan qui est passé à 2. Donc on se rend compte que là c'est pas bien difficile. On peut initialiser avec un 1 et ensuite on n'a qu'à faire plus égale à 1 et on peut comme ça incrémenter la valeur. Alors maintenant, est-ce que ça marche en faisant directement par exemple A test ? Donc on rajoute, on veut rajouter la clé test, mais au lieu de marquer égal à 1, je mets directement plus égale à 1. Donc on pourrait s'attendre à avoir dans l'objet A, donc végan qui vaut 2, et dans test on aurait pu imaginer qu'il y ait un 1 qui s'affiche. En fait c'est pas un 1 qui s'affiche, mais c'est not a number. Donc il n'a pas en fait compris, parce qu'il ne connaissait pas la clé test. Donc là c'est un peu dommage, on se dit qu'on est obligé finalement d'initialiser et après d'incrémenter, puisque si j'incrémente quelque chose qui n'existe pas, ça ne fonctionne pas ici. Alors il y a une astuce. Donc l'astuce, on va déjà effacer la clé test ici. Donc je fais delete A.test et j'affiche le A, et là on voit bien que le test a disparu. Donc comment on fait ? Pour faire finalement les deux à la fois, on va donc écrire A avec la clé test, donc qui n'existe pas encore, égale à, donc là vous remarquez bien qu'il y a une parenthèse, donc c'est, je récupère A avec la clé test. Donc ça, si ça n'existe pas, ça sera undefined, donc je vais marquer undef, donc ça sera indéfini. Mais à côté, l'astuce elle est là, je mets OU, donc les deux barres verticales, donc OU 0, donc indéfini OU 0, ça fera 0. Donc quand celui-là n'existe pas, l'ensemble va faire indéfini OU 0, et ça fera 0. Ensuite je rajoute 1, donc 0 plus 1, ça va me faire 1, et donc ça revient finalement à initialiser ma clé, donc ici ça s'appelle test. Et si maintenant A.test existe déjà, comme c'était le cas à cette ligne-là, j'avais déjà un 1 dedans, si je fais A.test, donc là il va me récupérer par exemple ici un 1, donc 1 ou 0, ça fera le 1. Donc 1 plus 1 est égal à 2, et à ce moment-là, on aura bien le 2. Donc voilà l'astuce, c'est si ma clé n'est pas définie, finalement je vais récupérer le 0, et si ma clé est définie, on oublie le 0, et on récupère la valeur de la clé, et à chaque fois on ajoute 1. Donc ici on se rend bien compte que test, c'est pas not a number comme tout à l'heure, mais c'est bien la valeur 1. Voilà, donc là, ce qu'il faut comprendre avec cette astuce, c'est que indéfini OU 0, ça fait 0. Par contre, si j'ai un nombre quelconque OU 0, ça fera le nombre en question. Donc voilà pour cette première partie, donc on va pouvoir écrire notre programme bientôt. Alors, donc on a récupéré les différents types de repas. Donc là maintenant, donc voilà, on l'a ici, ça c'est les repas, on va réduire ces repas-là, alors comment ? En utilisant donc un accumulateur, donc ça c'est l'accumulateur, et ici ça va être le repas. Donc on va accumuler, donc ça sera le A, l'objet A final, qui contiendra végétarien 2, standard 1, végan 1. Donc l'accumulateur, au départ, il est A vide. Donc ça, on le met à la fin, après, donc ici, une parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de l'accumulateur et du repas ? On va définir dans A une nouvelle clé, donc AR, qui va être, donc ce qu'on a dit avant, donc soit la clé, si elle existe, ou 0, et j'ajoute 1. Donc ça, c'est exactement l'écriture de tout à l'heure pour cette partie-là. Le problème, si on fait ça, c'est qu'on n'aura pas l'accumulateur à la fin, donc on n'aura pas le résultat voulu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à chaque fois, ici, on perd, en fait, le A. Ce qu'il faut, c'est que la valeur renvoyée soit l'accumulateur. Donc comment on fait ça ? Là, ce n'est pas compliqué, c'est comme tout à l'heure. Là, j'ai donc, ça, c'est ce qui était ici, je mets mon virgule A. Donc en mettant virgule A, je vais récupérer l'accumulateur. Donc j'ai mis tout ça, ici, entre parenthèses. Donc voilà l'écriture. Donc j'ai mon accumulateur, le repas, et je définis la nouvelle clé, qui est soit la valeur que j'avais déjà dans le nombre de repas ou alors zéro. Je rajoute 1. Donc ça, je viens de créer une clé ou d'incrémenter une des clés. Et j'affiche l'accumulateur, donc une fois que l'affectation est faite. Et je n'oublie pas d'initialiser avec un objet vide. Et là, donc c'est gagné. On a bien l'objet qu'on voulait. Alors on peut écrire ça de façon un peu plus courte. Au lieu d'afficher les repas et ensuite de réduire, on peut directement écrire ça. Donc je pars des inscrits, je réduis, donc avec toujours mon accumulateur et ici le visiteur. et la création des clés, ça va être, non pas le R comme tout à l'heure, mais ça va être V.Repas. Donc je récupère quel type de repas veut le visiteur. Donc là, deux possibilités. Soit je connais déjà, il y a déjà des gens qui ont choisi ce repas ou alors il n'y a personne. À ce moment-là, on met 0 et on ajoute 1. Et à la fin, je récupère mon accumulateur et on a initialisé l'accumulateur avec un objet vide. Et là, on obtient donc exactement le même objet final. Donc la fonction à écrire sur une seule ligne, c'est donc la commande, on va l'appeler commande, qui à partir d'une liste d'inscrits va renvoyer la liste qu'on va réduire avec. Donc là, j'ai recopié exactement ce qu'on avait au-dessus. Donc si je le lance, donc commande avec les inscrits que l'on a au départ, on a le résultat voulu à ce niveau-là. Donc voilà pour l'exercice 1. Alors on va passer à l'exercice 2. Donc l'exercice 2, il faut écrire une fonction qui s'appelle smaller qui va donner le nombre de nombres à droite de chaque élément qui sont inférieurs à ce nombre-là. Alors plus précisément, si je prends par exemple le 5, il faut regarder à droite du 5 combien ici il y a de nombres qui sont plus petits que 5. Donc là, ils sont tous plus petits que 5. Donc les 4 sont plus petits que 5. Donc on écrit un 4. Si maintenant je prends le 4, je regarde à droite du 4 combien sont plus petits que 4. Donc parmi les 3, les 3 sont plus petits que 4. Donc je mets un 3. Ici, de la même façon, les 2 sont plus petits que 3. Donc je mets un 2. Le 1 est plus petit que le 2. Donc ça fait un 1. Et à droite de 1, il n'y a personne. Donc en fait, ici, on met un 0. Pour celui du dessous, donc combien à droite du 1 sont plus petits que 1 ? Donc il n'y a que 0. Donc il n'y en a qu'un seul. Donc c'est le 1 qui est là. Ici, combien sont plus petits que 2 ? Il y a lui. Donc il y en a un seul. Et pour celui-là, donc on met 0. Donc voilà. Donc vous pouvez faire une pause et essayer de décrire la fonction smaller qui, à partir d'une liste, va renvoyer la liste avec les éléments qui sont à droite et plus petits. Et la réponse tout de suite. Alors voici un corrigé de l'exercice 2. Donc on va prendre, par exemple, R. Donc ça, ça va être mon tableau avec les valeurs 5, 2, 8, 1, 3. Donc on va déjà faire un petit rappel sur filter. Donc filter, ça permet de filtrer ici un tableau. Donc je suis en train de lui demander de filtrer les valeurs telles que les valeurs soient plus petites que 3. Donc là, il me dit, moi je trouve deux valeurs plus petites strictement que 3. C'est 2 et 1. Donc effectivement, ici, le 2 et le 1. Donc ça, c'est filter. Ensuite, slice, ça c'est pour découper un tableau. Donc si je fais un tableau slice 1, il va couper. Donc je vous rappelle qu'ici, on est à la position 0. Donc il va couper à partir de 1 et il va récupérer le sous-tableau qui démarre à 1. Donc on a bien ici 2, 8, 1, 3. On peut également utiliser slice 0. À ce moment-là, il récupère le tableau entier. Donc 5, 2, 8, 1, 3. Alors maintenant, avec la fonction map, on peut utiliser plusieurs paramètres. Donc si vous n'utilisez qu'un seul paramètre, ça va être la valeur. Donc ici, 5, 2, 8, 1, 3. Mais si vous utilisez un deuxième paramètre, ça sera en fait le rang de la valeur. Donc ici, si je demande à afficher i, il va me dire qu'il y a 0, 1, 2, 3, 4. Ça correspond simplement au rang. Donc rang 0, rang 1, rang 2, rang 3, rang 4. Voilà, donc en mettant les deux, on peut connaître donc la valeur et à chaque fois la position dans le tableau. Alors on va se servir de ça. En découpant, puisque le but, c'est à chaque fois, si je prends le 5, c'est de regarder combien d'éléments à droite de 5, à droite du 5, sont plus petits que 5. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est à partir de v et de i, d'aller regarder le tableau qui commence à la position i. Donc quand le i vaut 0, donc là je suis à i égal à 0, je vais obtenir le tableau qui commence en 0, c'est-à-dire le tableau complet où il y a donc 5 éléments dedans. Donc là il me dit, vous aurez un tableau avec 5 éléments. Quand le i sera égal à 1, donc i égal à 1, ça veut dire qu'il va commencer ici, donc là i égal à 1, donc on va avoir un tableau avec 4 éléments, donc c'est ce qu'il nous dit, vous aurez un tableau à 4 éléments. Ensuite, quand le i vaut 2, donc j'aurai un tableau avec 3 éléments, 2 éléments, donc là j'ai bien les éléments qui seront à droite à chaque fois du nombre. Donc on va regarder maintenant combien sont strictement plus petits que la valeur en question. Donc la valeur, je l'ai, donc ça va être pour le premier, ça va être un 5. Donc je suis en train de demander, en partant de 0, donc dans le tableau 5, 2, 8, 1, 3, donc là il y a le 5 qui est également dedans, mais comme on fait strictement plus petit, c'est pas important. On est en train de se demander, dans ce tableau là, combien sont plus petits que 5. Donc celui-là disparaît systématiquement, donc on est bien en train de regarder finalement ceux qui sont à droite du 5. Donc là, il y a celui-là, celui-là, celui-là. Donc là j'en compte 3. Donc là il me dit, eh bien je vous trouve un tableau avec 3 éléments dedans. Si maintenant je mets i est égal à 1, donc ça veut dire que je suis ici, et je suis en train, donc avec la valeur v qui est 2, je suis en train de regarder dans 2, 8, 1, 3, combien sont plus petits que 2. Donc le 2, il s'élimine automatiquement. Donc j'en trouve une seule valeur qui est le 1. Et là il me dit, eh bien moi je vous trouve un tableau avec une seule valeur, donc qui correspondra à celle-là. Etc. Il y aura deux valeurs. Alors ici c'est 0, pourquoi ? Parce qu'on a le 1 qui est là, et il n'y a aucune valeur plus petite que 1 après, donc ça fait 0, et 0 à la fin. Alors nous ce que l'on veut, c'est pas exactement les tableaux, mais on veut simplement récupérer le nombre, combien il y en a. Donc ça c'est très facile, il suffit d'aller regarder quelle est la longueur des tableaux. Et j'obtiens bien le 3, le 1, 2, 0, 0. Voilà, donc la fonction à écrire, donc smaller, à partir d'un tableau que j'appelle art, on va renvoyer, donc art.map, ici la valeur et l'emplacement de la valeur. on découpe notre tableau, donc à la position I, et on filtre en regardant les valeurs qui sont plus petites que le V actuel, le V courant. Et on calcule la longueur du tableau, puisque tout ça, c'est un tableau. Voilà, donc tout ça, c'est un tableau, donc on a bien la longueur du tableau. Donc si on lance smaller avec le tableau initial, donc celui qui est là, j'obtiens bien ce que je voulais, 3, 1, 2, 0, 0. Donc voilà pour l'exercice 2. Alors passons au numéro 3. Donc exercice 3, on est à une soirée, et il y a des parents qui amènent leurs enfants. Alors quand on dit parents, ici, ça sera soit le père, soit la mère, puisqu'en fait, il n'y aura qu'un seul des deux parents à chaque fois. Donc par exemple, le père grand A va amener ses quatre enfants, petit a, petit a, petit a, quatre fois. La mère B va amener ses deux enfants, petit b et petit b, et on va dire par exemple, le père C qui va amener son enfant, petit c. Alors panne de courant, tout le monde court dans tous les sens, et se mélange. Donc on va se retrouver avec une liste désordonnée de parents et d'enfants, donc par exemple celle-ci, où on a ici des parents, voilà, le grand A, grand B, grand C, et on a tous les enfants, et donc tout est mélangé. Donc le but, c'est de remettre par ordre alphabétique, donc ce qu'on a en dessous, donc remettre par ordre alphabétique, avec à chaque fois parent suivi des enfants. Donc ici, le parent suivi des trois enfants, le parent suivi des deux enfants, le parent suivi de l'enfant. Voilà, donc vous devez écrire une fonction qui, à partir d'une liste désordonnée, où à chaque fois, il y a donc une majuscule, donc qui correspond aux parents, et puis des minuscules qui correspondent aux enfants, récupérer, donc la liste par ordre alphabétique, avec à chaque fois le parent suivi des enfants. Alors vous pouvez faire une pause, et je vous donne une solution. Alors voici le corrigé de l'exercice 3. Donc on va partir de l'exemple précédent, donc avec S qui va être petit A, petit B, grand B, etc. Donc le mélange des enfants et des parents. Alors déjà, comment séparer les éléments d'une chaîne de caractère ? Donc il y a deux techniques, soit on fait split avec apostrophe, apostrophe, donc on obtient un tableau avec les différentes lettres, ou on peut écrire ça plus simplement avec crochet, trois petits points et S. Donc ça fait exactement la même chose. Alors maintenant, donc quelle peut être l'idée ici ? L'idée, ça serait pourquoi ne pas mettre tout le monde en minuscule, donc que ce soit les parents ou pas. Donc si je mets celui-là en minuscule, pareil, le B en minuscule, et ensuite, si je les classe, donc ça fera 4 petit A, puisqu'il y a 3 enfants plus le parent, donc ça fera 4 en tout, 3 pour le B et 2 pour le C. Donc si j'arrive à faire ça, ensuite, l'idée, ça serait, dès que je change d'enfant, donc là ici, c'était des A, maintenant c'est des B, celui-là, il faudra que ce soit une majuscule. Là, je change d'enfant, donc il faudra que celui-là soit une majuscule. Et là, on va dire qu'avant, il n'y avait rien, donc je change d'enfant, et donc ici, je mets aussi une majuscule. Donc je pourrais tout mettre en minuscule, et ensuite, voir à quel endroit je dois mettre certains éléments en majuscule. Donc pour mettre en minuscule, on va utiliser tout lowercase, donc voilà, il suffit de rajouter ça, et j'ai un tableau avec toutes les lettres en minuscule. Alors maintenant, pour le trier, je vais mettre ça dans une variable que je vais appeler R, donc on va utiliser .sort, et à ce moment-là, on obtient un tableau avec les 4 A, les 3 B, et les 2 C. Donc maintenant, comment faire pour savoir à quel endroit il y a des changements ? Donc un changement ici, un changement ici, et un changement au début. Donc ce que l'on peut faire, c'est regarder, par exemple, l'élément 0 et l'élément 1, est-ce qu'ils sont égaux ? Donc est-ce que ça est égal à ça ? Donc là, il nous dit que c'est vrai, et on peut également regarder entre l'élément 0 et l'élément moins 1. Donc moins 1, ça serait en fait l'élément qui est là. En fait, AR, donc AR moins 1, n'existe pas. Lui, il est A indéfini, donc ça c'est indéfini, et celui-là, donc c'est le petit a, puisque c'est l'élément qui est là. Donc est-ce que, je suis en train de lui demander, est-ce que petit a est égal à indéfini ? Donc il me dit c'est faux. Donc peu importe que l'élément existe ou pas, ce qui m'intéresse, c'est le résultat du test. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Donc là, il va nous dire que voilà, c'est faux. Par contre, les deux qui sont là sont égaux, sont égaux, donc ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et ici, il va nous dire l'élément qui est là est différent du précédent. Donc à chaque fois, je suis là et je vais regarder le précédent. Donc là, j'ai fait la flèche de sens, mais en fait, je suis en train de regarder vers la gauche. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire ? Donc on reprend notre notre chaîne de caractères que j'ai mise en minuscule que j'ai triée pour avoir par ordre alphabétique. Donc là, on est ici. Et maintenant, pour chacun des éléments, on va regarder la valeur. Donc le V, c'est les valeurs qui sont là. Le K, c'est ce que j'ai dit dans l'exercice 2, ça correspond à la position. Donc ici, je suis à la position 0, position 1. Et on peut rajouter un troisième paramètre, donc ici que j'ai appelé A, le A correspond au tableau auquel on a appliqué map. Donc le tableau, c'est tout ça. Donc le tableau, ça va être celui-là, avec le A, 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 etc. Ça, c'est ce tableau-là. Donc là, je l'ai comme ça jusqu'à la fin avec C. Donc là, je suis en train de lui dire, fais le test, est-ce que la valeur, donc la valeur actuelle où on est, est égale au tableau de référence à la position K-1, donc à la position juste avant. Donc c'est vraiment, je suis ici, je regarde, est-ce que c'est la même chose qu'avant ? Je suis ici, est-ce que c'est la même chose qu'avant ? Donc là, il va nous renvoyer un nouveau tableau avec, donc là, je dis bien différent, je n'ai pas mis égal. Donc là, il nous dit, c'est vrai pour le premier, c'est vrai que ce qui est là est différent de ce qui est avant, puisque ce qui est avant est indéfini. Par contre, il dit, c'est faux pour celui-là, puisque celui-là est égal au précédent. Donc c'est faux pour le suivant, donc ça, c'est bien égal à ce qui est là, c'est faux, et après c'est vrai. Donc là, c'est faux, et là, c'est vrai. Donc on a un vrai à ce niveau-là, faux, faux, vrai, donc c'est celui qui est ici, qui est vrai aussi, et le dernier est faux, puisque celui-là est égal au précédent. Donc là, on a le résultat d'un test qui est vrai et qui est faux. Donc on sait que lorsque le résultat sera vrai, donc à ces trois endroits-là, il faudra mettre la lettre en majuscule. Donc là, on a quasi fini. Il suffit, donc maintenant, de réécrire ce qu'on avait avant, de poser la question, est-ce que le test est vrai ? Si le test est vrai, à ce moment-là, il va mettre la lettre V en majuscule. Sinon, il va recopier la lettre V. Donc on obtient les majuscules aux endroits qui nous intéressent. Alors, il reste maintenant à obtenir une écriture sous cette forme-là. Donc ça, c'est avec Join. Donc on va créer notre fonction que je vais appeler Ordre qui, à partir d'une chaîne de caractère, va donc les mettre en minuscules, les trier. Ensuite, on va appliquer avec les trois paramètres V, K et A, on va demander est-ce que la lettre courante est différente de la lettre précédente. Si c'est le cas, mettre en majuscule, sinon réécrire la lettre. Et à la fin, Join avec les deux apostrophes pour joindre tous les éléments du tableau. Et là, si on le lance avec le S qu'on a au départ, on obtient bien grand A, trois petits A, grand B, deux petits B et les deux C. Donc voilà pour ces trois exercices. A bientôt !